et oui nous sommes de nouveau avec claude et aujourd'hui on va parler un peu pour faire comme dans le live que j'ai fait gréman en fait homme gris aujourd'hui il va nous parler de ce que l'on peut porter sur soi tous les jours et discrètement mais en la partie on va dire médic salut claude salut donc un claude chez terre en game pesec et animateur de la page secourir son milieu style donc merci pour l'invitation et de partager sur ta chaîne donc des petits items médic qu'on peut avoir sur soi h24 pour que le jour où on en ait besoin on soit prêt ah bah le médic c'est je pense très important que l'on soit tireur ou pas d'ailleurs mais encore plus quand on est tireur exactement donc que ben comme je suis aujourd'hui habillé donc la première chose à voir c'est un garrot donc c'est vrai que c'est assez encombrant et on n'a pas forcément envie d'avoir ça sa tic à la à la ceinture alors pour dire tu n'es pas vraiment gris là parce que si je te croise tu es quand même mais tout ce que tu vas nous montrer peut-être dans un jean peut-être dans une chemise tout à fait standard je préfère préciser parce que on a fait donc le live et on a expliqué les choses là si je te croise je vois que tu es tactique mais ça peut rentrer dans un pantalon parce que 5.11 ils font aussi des jeans distrait parce que tu montres un peu les produits après je vais sur d'autres clients donc il faut que je sois dans le décor donc mais oh ça peut tout à fait être dans les poches de monsieur et madame tout le monde exactement donc ben la première des choses c'est d'avoir un petit kit qu'on peut avoir avec soi dans son sac à main ou dans la poche cargo de son pantalon donc là on a un petit kit donc qui est de très bonne facture on voit qu'on a de l'ipalon etc donc à l'intérieur il est très très compact ça fait à peu près la taille d'un téléphone cellulaire ou d'un gros paquet de cigarettes donc à l'intérieur moi déjà je vais avoir la paire de ciseaux je vais avoir un garrot élastique que je vais pouvoir utiliser donc en première intention sur une hémorragie je vais pouvoir l'utiliser aussi on va le voir en pansement de protection j'ai du medic tape donc ça on va pouvoir faire un pansement trois côtés par exemple sur thoracique j'ai une paire de gants toujours les gants je pense c'est la base dans les gants pour en avoir quoi pour se protéger on sait pas sur qui on intervient exactement et je vais avoir le pansement hémostatique donc on a vu l'autre vidéo je mettrai le lien de la vidéo donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ça c'est un pansement hémostatique on va venir au contact de l'artère est en fait qui va faire un clou plaque et terre donc c'est une gauze qui est hydrosoluble qui va transformer tout liquide en gel donc le sang et qui va prendre tous les facteurs de coagulation pour les transformer en facteurs douze de coagulation et pas vraiment attaquer une hémostage très très rapide qui peut être multiplié par 2500 fois c'est quand même rapide et ça prend pas de place en plus et donc en gros en efficacité même sur un égorgement oui voilà donc autant dire que c'est d'actualité et là on a vraiment déjà de quoi juguler pas mal de blessures donc comme je dis le soit peut venir par dessus le wind cloud parce que une clôture faut pas qu'il soit au contact de l'eau n'est jamais il peut tout ça ok donc ça c'est première chose ensuite sur sa partie vestimentaire on a aussi développé ce qu'on appelle une ceinture garrot donc alors on a fait une vidéo ensemble sur tous les garrots vous pouvez la voir en action et tout c'est une ceinture standard qui peut servir à plein de choses et pas que même de garrot et pas que ceinture comme tu disais c'était homologué même pour ça donc en fait c'est une ceinture avec du couture aéro et en fait elle est normé maintient un poste donc on peut se vacher sur un obstacle ou dans un hélico donc la ceinture on peut l'utiliser comme garrot très facilement donc je vais passer dans la sangle et donc on va venir cliquer jusqu'à obtenir l'arrêt du saignement allez voir la vidéo dans le dans l'angle il ya toutes sortes de garrot dont celle ci voilà ensuite ben on a développé justement des petits produits qu'on va pouvoir mettre dans ses poches arrière comme ça ouais de gin ou n'importe quoi donc on va avoir le mini kibane donc c'est le pansement compressif élastique ouais on l'a vu dans les plats vraiment on l'a fait pour le marché français pour nos amis policiers quand ils sont en civil parce qu'ils trouvaient pas de pansement suffisamment compact et après c'est d'avoir dans son portefeuille en fait son petit bout de clôt voilà donc voyez ça c'est des genres de produits qui sont très très compact vous pouvez aussi faire de votre kit sous vide maison avec des produits le but c'est d'avoir vraiment on a développé chez mpsec un maximum de produits très fins on pourra répondre aux exigences encombrement civile pour une utilisation quotidienne dans son edc ok ah bah c'est vraiment bien de pouvoir ranger tout ça et ensuite à ça même plus loin sécurité armée qu'on appelle ça pouvait voir en même temps mais magnifique chaussure le bas donc ça c'est un kit de cheville en existe plein d'ailleurs c'est un très bon produit parce que ça a été copié partout donc là c'est modèle froc pro on a des modèles activity group et puis toutes sortes de d'autres kits de chevilles donc on va retrouver dedans toujours un garrot un garrot donc on peut mettre un cat un soft ou là ici c'est un rmt qu'on a vu déjà dans une autre vidéo un pansement compressif on peut mettre voilà c'est un huriel on peut mettre un mini tibane aussi à l'intérieur et un petit kit donc le pansement ou une clôture pareil on retrouve toujours les mêmes items en fait que soit le portage et là c'est un petit kit en fait où on a une paire de gants et un interface pour le bouche à bouche ah oui c'est pas mal ça voilà donc voilà l'avantagé c'est le matin vous habillez vous l'avez avec vous pouvez amener vos enfants à l'école pour aller travailler etc et ben on n'a pas une poche à la ceinture qui se voit exactement alors il ya des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas il ya 30% peut-être des gens qui n'aiment pas par contre pour les 70% d'autres personnes moi je sais que quand je l'ai pas par exemple l'été je suis en short tout ça je me sens à poil parce que j'ai toute l'année en fait avec moi et c'est vrai que ça me fait bizarre quoi alors souvent je le prends avec moi je le mets dans mon petit sac ou les choses comme ça voilà écoutez j'espère ça vous a donné des idées surtout ben on n'a pas deux fois l'occasion de faire le bon geste le jour où ben il faut être là prêt à en mesure de donc équipez vous et surtout formez vous ouais je pense que la formation c'est quelque chose moi sur lequel je pêche pas mal et justement je vais essayer de renforcer ce côté là parce que que le soit tireur chasseur ou qu'on soit conducteur dans sa voiture dans les bouchons ou sur l'autoroute on peut être amené à devoir intervenir et c'est intéressant je pense d'avoir des choses sur nous pour nous faire gagner du temps et que les le vrai service de secours arrive on va dire en france on est à une demi-heure maximum d'un hôpital et il se déplace généralement en moins d'une demi-heure donc voilà et ben merci claude et à bientôt pour une nouvelle vidéo exactement